Je me présente Bruno Seigneur, au tous les jours instructeur paramoteur sur la base de Houck, dans le Loir-et-Cher, sur la route de Blois-Châteaudin. Aujourd'hui je suis là en tant que directeur des vols paramoteurs, c'est-à-dire tout ce qui est décollage à pied, chariot sur ce salon en voilure souple. Donc voilure souple, aile de parapente et petit moteur auxiliaire dans le dos, ou donc monter sur un chariot pour les plus gros, monoplace ou biplace. Donc on essaye de gérer tout le week-end les décos à terreau, pour que les gens puissent aller tourner un petit peu autour du salon, aller voir les quelques châteaux environnants, puisqu'on part tôt le matin et très tard le soir, c'est à peu près au moment des Montgolfière, quand la météo est au plus calme. Il y en a à peu près une vingtaine, là ce matin c'est parti à partir de 7h, ils vont voler jusqu'à 10-11h et après on reprendra vers 17h ce soir jusqu'à la nuit. Nous nous sommes rapprochés du terrain de décollage, vous voyez derrière moi un pilote qui passe avec sa voile à la main, un autre derrière qui est prêt au décollage. Donc le plus petit aéronève qui se transporte facilement dans un coffre de voiture. C'est du vol lent, c'est 30 km heure à 45-48 km heure, après nous avons les voiles de compétition qui arrivent à toucher le 60-65 km heure. Donc on progresse en vitesse, on progresse en poids. Actuellement on a le début du paramoteur électrique qui avance déjà depuis deux ans à grands grands pas. Donc bon espoir, mais bon laissons le temps autant à laisser développer un petit peu pour gagner en autonomie et perdre un petit peu de poids. Le club à voile et à moteur du 41 organise et est responsable de la section paramoteur sur ce salon. Donc 6 ans qu'on organise, de plus en plus de pilotes, bon des habitués qu'on rencontre sur toutes les manifestations. Voilà, là on a un pilote qui commence à se préparer, donc face au vent il va nous faire un dos voile. On met les gaz, on rétablit sa voile, il se recentre. Et voilà, un bel exemple, une belle maîtrise de voile et c'est parti. Voilà. Et là pour lui, direction les châteaux de la Loire, un beau petit survol dans le coin.